C'est une mission pas comme les autres pour Bastien Fleury. Ce militaire de 32 ans s'est lancé un défi, rejoindre l'océan Atlantique en partant de la mer Méditerranée sur un paddle long de près de 630 kilomètres. Depuis 7, il emprunte le canal du Midi, puis le canal de Garonne jusqu'à Royan. Au-delà de l'aspect sportif, Bastien Fleury soutient une cause, celle défendue par l'association Wings of the Ocean, la lutte contre la pollution de l'eau. Je vous présente rapidement ce que j'embarque avec moi sur la planche. À l'avant, j'ai un premier sac étanche qui va me servir à mettre tout le matériel vidéo à boire, beaucoup à boire. J'emmène 4 litres à peu près. Devant, j'ai une perche pour la GoPro. À l'arrière, un petit chariot que j'ai mis par-dessus mon sac étanche de 60 litres avec la pompe pour gonfler le paddle. Dans le sac étanche à l'arrière, on a tout ce qui est pour dormir, le rap de nourriture que je prends au fur et à mesure tous les jours, ma gamelle et puis 2-3 affaires pour bricoler un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada On prend de la situation, deuxième jour, on est censé faire 40 km aujourd'hui. Dure, très très dure, beaucoup d'écluse. À chaque fois, on perd 10 minutes par écluse. 10 minutes, c'est 1 km, donc c'est autant de kilomètres qu'on ne peut pas faire. Et surtout, gros souci de la journée, crevaison. Donc, crevaison d'une planche à 1500 euros, ça fout un peu les boules. Surtout quand tu as le sponsor qui est avec toi. J'ai la roue de mon chariot qui a frotté sur la planche pendant que je le tirais. Je ne m'en suis pas du tout rendu compte. Et du coup, dans un sens, heureusement qu'il était là. Parce que du coup, il m'a passé sa planche. Donc là, il ne sera pas avec moi cet après-midi. Moi, j'ai quand même mon collègue qui est là. Il va faire un petit coucou. Salut ! Du coup, Terre Sèche qui est avec nous, qui va pagayer pour la sauce aussi. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 une douzaine d'écluse donc pas évident mais par contre pourquoi 56 km parce qu'en fait j'étais attendu par la mairie à la ville de trèbes et ils m'ont accueilli à 22h30 parce que du coup je suis arrivé super tard à 22h30 ils étaient au bord du canal avec les petzels au front et tout et il m'attendait et exceptionnel comme accueil j'ai jamais vu ça un grand merci à la ville de trèbes ils m'ont donné à manger payer un coup à boire tous ensemble et derrière j'ai carrément dormi chez eux je leur ai dit j'ai besoin de trois mètres carrés pour poser ma tente et tout non non ils m'ont offert une chambre une douche et tout donc incroyable un accueil comme j'ai jamais vu ça et hier matin j'ai traversé aussi une autre petite ville vente nac en minervois eux ils ont donné 50 euros pour l'association il y avait l'adjoint marque l'adjoint au maire pardon qui était là pour pour nous donner une somme symbolique et en l'occurrence ils nous donnaient 50 euros pour l'association donc ça fait super plaisir bonne continuation le plaisir était aussi pour nous de vous recevoir je suis pas tout seul aujourd'hui sur ma planche j'ai eu le droit à super plateau repas hier soir par la ville de trèbes le montre c'est incroyable je vais me tuer le ventre puisque ça fait trois jours que je mange pas le midi vu que j'ai pas vraiment le temps en fait oh alors c'est vous qui descendez de toulouse à 7 ouais j'ai vu des vélos ce matin qui m'ont dit excellent bas de 7 ouais à royans vous êtes fou le chargé aussi ouais bah je me suis dit que c'était pas mal pour les écluses et à part à part que ça m'a éclaté une planche c'est pas mal ouais à spell les wings of the ocean c'est un asso française en fait qui dépollue les océans du coup bah quand je peux je ramasse des petites bouteilles à droite à gauche mais là clairement j'ai arrêté parce que c'est dégueulasse ah ouais génial ouais bah là j'en ai j'en ai chopé quelques unes et en plus il n'y a pas de poubelles le long du canal donc à moins de les garder bon bah je vous laisse continuer tranquille les gars ouais pareil je viens de passer carcassonne je suis une petite pause il fait super chaud il y avait marqué 37 au soleil 37 à londres je veux pas je veux pas je veux pas je suis plus je veux pas j Summer j'en ai vous Si vous pouvez mettre un petit mot, merci à Christian II, qui me filme à l'heure actuelle, c'est ça ? Voilà, c'est ravi de vous avoir fait votre connaissance, surtout que vous êtes une pointure du paddle Du paddle, il y a encore 5 jours je ne savais pas en faire Ah oui en effet, voilà, je vous rends votre GoPro et je vous souhaite une bonne navigation capitaine Merci, là j'arrive à Castelnodari, capitale du cassoulet a priori Grosse journée, pas tant en kilomètres, mais en écluse En écluse, je dois être à une vingtaine d'écluses aujourd'hui Hier j'en ai fait une quinzaine, donc ouais ça fatigue un peu Je vais essayer de ne pas finir trop trop tard 18-19h ça serait bien, pour pouvoir me reposer un peu Parce que je commence à avoir une espèce de fatigue qui s'accumule là comme ça Et c'est pas trop bon J'ai hâte d'avoir beaucoup moins d'écluse et de pouvoir faire 5 km, une petite pause sur le canal 5 km, machin Là c'est juste pas possible parce que en fait on avance, ensuite on tombe sur une écluse Donc on s'était dit, allez je fais une pause au bout de 5 km, sauf que ça fait 3 Après on s'arrête, on passe l'écluse, on repart, il y a une autre écluse à 500 mètres Et ainsi de suite Donc en fait si en plus de ça on rajoute une pause, on est tout le temps à l'arrêt Donc on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, il y a une autre écluse à 500 mètres la ville heureuse j'étais sur la départementale piste cyclable ouais sur la piste cyclable en train de tirer mon paddle et a priori le canal que je voulais récupérer le canal latéral à la garonne puisque c'est la fin du canal du midi et c'est hyper mal aménagé pour ce type d'embarcation voilà du coup il ya une camionnette qui s'arrête avec un nourrisseur de chats comme il dit et en plus il va au même camping que moi qui il me reste 7 bornes donc bon il faudra que je les enlève sur le compte total mais bon normal c'est jour de repos jour de repos égale donc aujourd'hui on mange pas jamais goûté voir ce que ça dit jour neuf ok les gars dixième jour journée incroyablement compliqué déjà au réveil j'avais froid il caillait pourtant j'ai un duvet et tout un mais il faisait super froid ensuite gros problème de fixation du chariot à l'arrière du paddle j'ai perdu peut-être une heure et demie ensuite je vois que mon portable et ma montre n'ont pas chargé donc la montre c'est pour avoir le kilométrage le portable bas il a pas chargé donc je peux pas utiliser le drone je peux pas passer des appels je peux pas regarder la carte je peux pas voir où il ya des écluses enfin bon super compliqué ma plus grosse étape 71 km et j'arrive il est quasiment 21 heures je suis remonté à bloc puisque je passe sur la garonne donc ça marque la dernière étape du voyage la garonne je devrais y être dans une dizaine de kilomètres normalement et par contre maintenant on va falloir que je regarde les marées parce que si je la prends en marée et bien la planche elle est sur la garonne un peu plus tôt que prévu neuf kilomètres avant je suis sur la garonne et je vous montre par où on est passé le chemin qui est juste là une galère pour passer mais heureusement ouais je vais la récupérer heureusement qu'il y avait bernard bastien ouais regarde je te filme je vais faire un film et bernard c'est la star du jour parce que c'est ça parce que vu par où on est passé là tac 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 merci bernard encore premier pagaillage ça doit pas se dire comme ça mais bon sur la garonne les gars c'est une tuerie bon et bah c'est reparti pour un tour à l'ego les repères ont complètement changé par rapport au canal au canal bas la berge forcément aller à côté de toi ici elle est vachement plus loin donc en fait quand tu es au milieu tu as l'impression que tu avances pas et tu as l'impression que tu fais du sur place vraiment alors que bon heureusement j'ai la montre qui me donne un peu le la cadence que j'ai bon les gars sur le papier c'était une descente de bateau nickel là ça devait descendre machin et tout et puis j'arrive c'est plein de boue il y en a partout là je sais pas en quoi je suis mais j'en ai jusqu'au genou ok j'en ai une je me disais j'arrive à 15 heures c'est nickel maintenant il y a toujours un truc il y a toujours un truc moi je vois un mec arriver comme ça chez moi qui bouge de là avant que je te fasse bouger au niveau de là où je suis sorti il y avait une compétition de pétanque et du coup j'ai été les voir et je vais dormir sur le terrain de pétanque ok les gars je suis toujours dans le club de pétanque les mecs ils m'ont régalé je vais vous amener les voir leur faire un petit coucou ils m'ont offert une bouteille de vin puis tout à l'heure on s'envoie des ricards sur ricards c'est une dinguerie ils savent recevoir allez je vous amène est-ce que vous ferez pas un petit coup à la caméra et surtout et quand même faire ça par contre c'est pas bon pour la pollution des mers à azut mais je mettrai la bouteille à la récup alors au final ce qui devait être le pierre bivouac au final il est pas mal bon appétit 13e jour 13e jour ça veut dire quoi ça veut dire j'arrive on m'a dit que le pont de bordeaux le plus connu le pont de pierre c'était un des ponts les plus dangereux d'europe d'ailleurs il ya très peu de bateaux qui passent dessous je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il ya un paquet de vent je suis clairement en rencontre de fou là on arrive au pont de pierre il très très chaud à passer et moi je suis en paddle avec un sac étanche où il ya le drone qui ferme plus à mon y croire à et j'envoie tout à l'ego et ma gueule yes allez ok allez 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 plus vite plus vite plus vite on inspire à gauche on aspire à gauche allez allez on va pas à gauche ok 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 il va y avoir du jus là on va se faire catapulté c'est pas grave allez allez on envoie allez 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 ok ok on est dedans ok ok là je prends ça allez là c'est là qu'il faut pas faire ta merde allez là là on gère là on gère là on gère ok 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 on en train de sortir allez un dernier un dernier un dernier allez 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 elle ou en qu'un petit langois allez 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 allezblai on voit le fr liberade c'est pas tout à fait fini ok oh la vache oh les gars waouh weuup saloperie de pont, ça c'est fait il me fera fou ce vent là je me suis encore fait piéger par la marée je suis bloqué normalement c'est le dernier jour les gars et derrière moi il y a un lever de soleil qui n'est pas dégueu par contre les conditions elles sont horribles j'ai un vent de face et en même temps sur le côté j'ai les vagues qui me ramènent vers la rive et du coup je suis obligé de tout faire avec le bras gauche ça fait déjà deux ou trois jours que c'est comme ça les gars je suis dans une machine à laver là ça arrive de partout ça me rend fou j'arrive dans trois kilomètres la marée en train de s'inverser pour le moment je sais peut-être parce que c'est hyper large ici ça se ressent pas trop je vais y aller tranquillement et puis je vais me rapprocher du port et puis voilà je vais péter une petite pierre là en arrivant je suis content que ça se termine dernier coup de pagaie pour rallier la pointe de grave les 43 ultimes kilomètres d'effort qui signent la fin d'un périple entamé à Béziers début août 14 étapes sur les canaux qui relient la Méditerranée à l'océan et un constat parfois amer ce que j'ai vu vraiment qui était assez déplorable c'était entre Toulouse et Carcassonne clairement alors que c'est une partie du canal du Midi qui est un joyau français bah en fait je slalomais un peu entre les déchets et c'est moins agréable forcément durant son parcours Bastien a ramassé plusieurs kilos de plastique un défi écologique donc pour sensibiliser à la pollution des milieux marins souvent venus des grands fleuves un défi écologique un défi écologique un défi est ISSUE un défi écologique et tout en ce moment c'est mis actuel en partie il vide vous avez évidemment beaucoup ça Sous-titrage ST' 501 ... 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